Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 124 et qu'est ce qu'on va faire on va continuer sur le projet guitare et on va plus précisément s'attaquer au corps de la guitare allez c'est parti la première étape ici va donc être de mettre en place le guide de refendre de massis circulaires sur table pour couper des morceaux de bois à 45 mm d'épaisseur un problème d'enregistrement sur ma caméra vous prive de la coupe en elle même mais une fois les morceaux de bois coupés à la bonne hauteur j'essaye d'organiser et placer mes différents morceaux par rapport à mon template il me manque encore quelques morceaux donc je prends un joli plateau qu'un ami barbu m'a refilé et je le coupe lui aussi à 45 mm j'ai suffisamment de bois pour la construction mon plateau principal donc je place et découpe les différents morceaux par rapport à mon template je découpe les morceaux à la main avec une scie toute bête je garde le setup de ma scie sur table au cas où j'ai besoin de redécouper un autre morceau de bois je marque tous les morceaux de 1 à 7 et de a à f mais surtout je dessine des triangles sur les différents morceaux pour pouvoir les replacer exactement à la même place après certains morceaux de bois sont encore bruts donc je vais les passer au rabot électrique et c'est une de mes premières erreurs à chaque fois que je passe le rabot j'enlève environ 1 à 2 mm de bois et mon arrangement qui était juste va perdre plusieurs centimètres donc sans trop y réfléchir je me tire une balle dans le pied et je vais créer un plateau beaucoup trop petit la deuxième erreur vient du fait que je fais ce rabotage à la main sans vraiment vérifier l'angle de rabotage et sur certaines pièces elles ne sont plus carrés du tout mais ça je vais m'en apercevoir pendant un collage pour le collage justement je protège la surface du bas avec du papier sulfurisé que j'ai piqué dans ma cuisine et je vais utiliser de la colle à bois complètement standard pour le collage de la partie principale du plateau je vais utiliser mon super jose comme serre joint principal puisque j'en ai pas assez pour faire ce collage un collage comme celui ci peut être simple si toutes les pièces sont usinées correctement et à 90 degrés ce qui n'est pas le cas ici ce qui pose quelques problèmes j'essaye de compenser avec des serre joints ici et là mais sans trop de succès maintenant que la partie principale est sèche je vais commencer à ajouter les différents morceaux au fur et à mesure et au contraire de mon collage principal je vais les coller un par un pour m'assurer de leur placement et de la solidité générale du plateau pendant que la colle sèche j'en profite pour ranger un peu le bordel et surtout passer un coup d'aspirateur pour éliminer tous les copeaux que le rabot électrique a produit et le travail continue dès que la colle est sèche j'enlève les serre joints en colle les morceaux suivants et les fixe en attendant que la colle sèche j'aurai préféré tout coller en même temps mais la mésaventure de la partie principale ainsi que la forme relativement bizarre de la guitare m'en empêche donc je continue doucement et calmement à coller les nouveaux éléments tout ceci permet de mettre au moins en évidence mon manque de serre joints il m'en faut plus il m'en faut plein des petits des grands à donnez moi des serre joints et enfin je peux enlever les derniers serre joints pour observer mon oeuvre et de m'apercevoir que mon patchwork de pièces de bois est désormais trop petit pour mon template on va devoir faire des ajustements ici et là et Direction la scie à ruban pour tenter une première coupe et ici aussi ça ne se passe pas complètement comme prévu Le morceau de bois est trop gros et a tendance à faire bouger la scie mais surtout il va falloir redéfinir certaines courbes de la guitare où il n'y a pas suffisamment de bois bon alors ce corps qu'est ce que ça donne ça donne ça et bien sûr il y a plein de problèmes le premier problème c'est d'arriver à usiner correctement les morceaux de bois pour pouvoir les assembler correctement mon morceau de bois est complètement pas plein Mais c'est à la rigueur c'est le plus petit de mes soucis surtout en usinant le bois j'ai diminué la largeur de chaque morceau ce qui fait que mon template ne va plus trop par rapport à ce que j'avais prévu la conclusion de ça c'est que si vous devez fabriquer un morceau de bois à partir de plein de morceaux de bois il faut que chaque morceau soit complètement usiné à 90 degrés sur les quatre faces et surtout arriver à le fixer et à le coller de façon extrêmement précise la moindre déviation d'un degré ou de quelques degrés sur une des faces va rendre une surface qui va pas du tout être plate mais qui va être concave ou congresse une autre chose j'arrive aux limites de ma scie à ruban ma scie à ruban qui est complètement adapté à mon atelier à mon ancien atelier qui n'était pas vraiment un atelier qui était plus une table qui aujourd'hui montre un peu ses limites un morceau de bois comme ça qui doit peser quelques kilos je sais pas exactement combien il pèse baille la tendance à bouger ma scie à ruban je sais pas exactement comment est ce que je vais traiter ça pour l'instant mais je vais trouver un moyen la question existentielle c'est c'est quoi les prochaines étapes la prochaine étape je vais essayer de trouver un moyen pour fixer correctement ma scie à ruban et je vais essayer de finir le shape général de mon corps il va être trop qui sera pas aux bonnes dimensions il sera pas la bonne taille etc c'est pas dramatique l'objectif numéro un c'était de me faire les dents j'ai appris énormément de choses mon objectif numéro deux ça va être de rendre plan les deux surfaces celle du haut et celle du bas et ensuite ça va être de commencer à l'usiné les différents trous et en particulier à ajuster le manche je m'attendais à ce qu'il est problème là c'est vrai qu'il ya plus de problèmes que ce que je pensais est ce que c'est un drame non le but est pas d'avoir une guitare super génial le but est d'apprendre et dans ce cas là j'apprends énormément de choses est ce que ça va m'arrêter dans mon projet clairement non parce que mais c'est la première version de ce projet là j'adore travailler que bois j'adore travailler avec des instruments de musique ça ne m'arrêtera pas ça ne m'arrêtera clairement pas c'est un peu plus difficile que si j'avais eu un morceau de bois unique qui avait été usiné plus ou moins bonne dimension ça m'aurait simplifié la vie mais comme d'habitude pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et je vais partager toutes ces bêtises et toutes ces leçons avec vous bien évidemment c'est la deuxième mais pas la dernière partie vous vous en doutez il y aura d'autres il y aura d'autres vidéos sur la fabrication de ces guitares comme d'habitude vous avez des questions des insultes tu es un luthier et tu as envie de dire que je suis une merde tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser des commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme néa aller cliquer sur le lien youtube qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon pour s'acheter du matos et de proposer des épisodes super géniaux un épisode pas vraiment fail mais pas win du tout et en tout cas où j'ai appris énormément de choses et ça c'est les épisodes qui me plaisent toujours voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci